Les informations que nous avons, c'est dans les prérogatives constitutionnelles du président de la République de nommer à tous les postes civils et militaires. Donc c'est normal qu'il puisse prendre un décret pour l'affecter à tel poste, à tel endroit. Il est vrai aussi que le général Kandé mérite tous les honneurs de la République. Parce que, souvenons-vous de l'affaire du général Thin, il a été relevé de ses fonctions alors qu'il lui restait quelques mois pour aller à la retraite. Les gens en avaient fait un débat. Mais malgré ce débat, malgré cette polémique, lui, il avait eu une posture républicaine. Il a assumé sa mission républicaine, sa mission de l'armée. Il est allé servir son pays quelque part à travers le monde. Et aujourd'hui, le Sénégal a besoin de lui. Il est revenu aujourd'hui servir son pays. La deuxième bonne question, c'est de se demander à qui profite cette polémique. Parce qu'il faut savoir aussi que la stabilité du Sénégal n'a pas de prix. Le paradoxe que j'ai noté, c'est que pendant que les gens sont en train de débattre, pendant que les gens sont en train de polémiquer, il semblerait que le général Kandé est quelque part à Dodi, en train de diriger les manœuvres avec des militaires américains et militaires hollandais. Donc le concerné n'a pas dit, le concerné n'a pas pipé mot, son avocat n'a pas dit. Et c'est des informations qui sont sorties dans la presse.